Cette année, nous avons décrété l'année de la grande délivrance et nous sommes le dernier dimanche de l'année. La délivrance n'a son sens que pour des personnes qui ont la chair et le sang. Les esprits qui deviennent des humains et qui détiennent la chair et le sang ont besoin de délivrance. En fait, qu'est-ce que c'est que la chair et le sang ? Disons particulièrement le sang. Le sang symbolise ce qu'on appelle les fondations de la vie humaine, puisque notre vie est dans notre sang. Et la fondation, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un humain. La fondation, dans ma vie, représente ce que la boîte noire est pour un avion. En fait, c'est un enregistreur qui se crée de toutes les données, n'est-ce pas, de l'avion. Et même quand il y a un vol et qu'il y a un crash, le premier élément qui est recherché, c'est la boîte noire. Parce que c'est l'élément qui peut nous indiquer pourquoi est-ce qu'il y a eu un crash, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. J'aimerais que tu saches que la boîte noire dans ta vie, c'est ton sang. C'est l'élément qui peut nous expliquer pourquoi ça marche et pourquoi ça n'a pas marché. Et le vrai problème que le psalmiste relève ici, il dit quand tes fondations sont renversées. Il parle des problèmes liés au sang. Il dit est-ce qu'en tant que juste, ta justice pourrait t'aider devant des fondations renversées ? Et moi je reprends absolument non. Ça veut dire que plusieurs personnes en fait prient. Mais leurs prières sont absorbées par l'état de leur boîte noire. Et leurs prières sont parfois même annulées par l'état de leur boîte noire. Le Saint-Esprit nous a dit en début d'année de prier pour résoudre ce problème. Et en ce dernier dimanche de l'année 2022, je puis te dire que ton enregistreur a enregistré de nouvelles données. Ton enregistreur a enregistré de nouvelles données. Des données qui ne vont pas détruire tes prières. Des données qui vont te donner en fait la latitude de manifester réellement la justice que tu as dans ton esprit, dans la dimension humaine et charnelle. Et en ce dernier dimanche de l'année 2022, je déclare à des oreilles qui m'entendent que la grande délivrance n'est pas une chimère, c'est un accomplissement dans ta vie en ce jour. Fondation c'est la base. Regardez par exemple dans un mariage, la fondation c'est la dot. C'est pourquoi quiconque va payer la dot, quand il est spirituel, il ramène cela à l'église pour qu'on prie. Et il bâtit forcément un hôtel avant d'aller se présenter devant des gens qui vont décider de son avenir sur le plan marital. La plupart du temps, ceux qui se chamaillent dans les tractations, je dis bien la plupart du temps, et nous sommes en Afrique, sont des hommes spirituels. La durée du mariage est fixée le jour de la dot, c'est de la spiritualité. Des gens se chamaillent, ils versent des liqueurs à terre, ils prononcent des paroles à leurs ancêtres, à votre sujet. Parfois ils prennent même un bout de terre et ils le mettent sur le ventre, sur le front ou sur la personne. Ils déterminent ainsi la durée de votre mariage. Et naturellement, si cette fondation est renversée, comment peut-on tenir ce mariage ? En fait, nous avons travaillé profondément cette année et je veux que tu mesures la dimension du travail que nous avons fait. Pour que le système d'information qui gérait ta vie reçoive d'autres informations susceptibles de modifier le dit système et te permettre de pouvoir accomplir ce que tu ne pouvais pas faire, voici ce qu'on a fait depuis janvier jusqu'à décembre. Nous avons travaillé à faire en sorte que ce qui te liait, ce qui te maintenait captif soit, n'est-ce pas, anéanti et que les liens soient coupés, sectionnés. Nous avons fait en sorte, par la grâce de Dieu, que tu puisses sortir de l'Égypte pour te conduire, n'est-ce pas, dans la voie qui mène à la terre promise. Et je veux que tu comprennes, il est très important de continuer à travailler sur les informations qui ont été enregistrées dans ton sang sur des siècles. Ne me dis pas que tu vas résoudre un problème lié à des siècles, je ne sais pas moi, en 300 jours. Nous nous sommes fait aider et par les fils de la maison également. Parce que nous avons compris que le problème des hommes, c'est l'enregistreur. Et tant que ce qui a été enregistré n'est pas modifié, tes prières ne donneront rien. Your prayer will be in vain.